Si le métier streamer est devenu possible à l'heure actuelle, c'est en grande partie grâce aux viewers ainsi qu'à leur soutien financier. En 2022, on va dire que les revenus d'un streamer sont composés de subs, de subgifts, de dons, de cheers, de pubs, d'opérations commerciales, de replays YouTube et ainsi de suite. Il y a vraiment plein de moyens de gagner sa vie et on va dire que les sources de revenus sont multiples. Mais fut une époque, c'était largement plus restreint et en 2015, sur Twitch, il y avait un truc qui surpassait tout le reste, c'était les donations. Il y avait déjà les subs, il y avait déjà plein d'autres choses, mais les donations étaient le réel nerf de la guerre. Mais à l'époque, du coup, avec ces donations qui prenaient une part très importante, il y a commencé à avoir une légende ou en tout cas des légendes. C'est la légende des gros donateurs de Twitch et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. La légende des gros donateurs de Twitch, c'est Avedzak et c'est parti. Ah mon pote, ça c'est de l'intro, on se replonge, on remonte à l'époque. L'époque 2013, 2014, 2015, le hood, quand Twitch n'était pas encore mainstream. Et on va en discuter tout de suite. Comme je l'ai dit, en 2021, 2022, les subs sont le nerf de la guerre. C'est l'abonnement payant de Twitch qui permet de soutenir un créateur, d'avoir des petites émotes, d'éviter de te taper des pubs, qui s'est en plus démocratisé au fil des années avec également les sub-gifts. Donc maintenant, quand tu veux soutenir quelqu'un, lui donner de l'argent tout de suite, tu peux faire du sub-gift, d'accord ? Ce qui évite du coup de passer par la donation directe. Mais à l'époque, le don était réellement, comme je vous l'avais dit en introduction, le réel truc qui ramenait beaucoup d'argent aux streamers. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, en termes de fonctionnalités, déjà Twitch était largement en dessous. C'est-à-dire qu'il y avait les subs, il y avait les petites émotes, mais c'était pas encore aussi cool d'être sub parce que du coup, il n'y avait pas les sub-gifts, il n'y avait pas tout ce qui est train de la hype, il n'y avait pas les cheers. En gros, il n'y avait pas toutes ces fonctionnalités que Twitch a ajoutées pour faire en sorte que tout se passe sur sa plateforme sans passer par un prestataire externe. A l'époque, le streamer de même avait tout intérêt de mettre la part belle au don par rapport au sub. Parce qu'à l'époque, si tu touchais un sub, c'est simple, le sub coûtait 5$, t'en touchais 50%, donc 2,50$ et tu payais des impôts dessus. A l'époque, tu touchais un don, le don tu le touchais quasiment à 100% et il était instantané, c'était pas Twitch qui te le reversait. Et puis après, tu payais des impôts ou pas, on va pas se mentir, des mecs à l'époque prenaient le cash sur leur Paypal et chacun pour soi, Dieu pour tous. Et c'est pour ça que beaucoup de streamers mettaient ça en avant, les réactions, les dons, tout ça machin, tout était centré dessus et on arrive du coup à une première partie très intéressante, la légende des gros donateurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Peut-être qui sont-ils pour certains ? Parce qu'à la plupart du temps, on ne le sait pas. Et on va également parler du phénomène qui est venu en France à l'époque en 2015 et qui avait fait grand débat. Notre première aventure commence avec le dénommé Amai. Amai, Amai, vous dites comme vous voulez. Et elle démarre en plus sur le stream d'un certain Sodapopin. Voilà, on a déjà parlé de lui dans les histoires bizarres des réseaux sociaux récemment. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est un des gros streamers, donc on en voit. Donc il y avait notre ami Sodapopin qui était là, posé, en train de faire un petit live, World of Warcraft, tranquille. Lorsque tout à coup, BOM ! Il reçoit 8000 dollars. Non, que dis-je ? 8500 dollars. 8500 dollars qui tombent dans la besace. Évidemment, forcément, quand ça t'arrive, t'es complètement choqué. On est encore en 2014-15 dans ces eaux-là. Les streamers commencent à envoyer Petite Kishta, mais 8000 balles, c'est impressionnant, ça tabasse. Il a à peine le temps de respirer que PAS 10 000 dollars s'enchaînent juste derrière. 10 000 plus 8500, je te laisse faire le compte. La seule chose qu'il y a à dire, enfin la seule chose qu'il y a à dire, la seule chose qu'on retient de ces donnazations, c'est un nom. Amai. Amai ! Why do you do this ? Et en plus, le don, petite anecdote, il n'avait pas été fait sur Paypal. Paypal qui permettait de faire du litige, etc., qui était un vrai problème parmi les streamers à l'époque, parce que pas mal de viewers faisaient des dons, puis faisaient le litige derrière pour récupérer l'argent, ce qui mettait pas mal de mecs dans la barbe à merde, surtout s'ils avaient dépensé les sous. Là, le don, il avait été fait par carte bleue. Et les dons par carte bleue, en tout cas à l'époque, c'était très difficilement rétractable, et c'était surtout l'assurance d'avoir quelque chose de plutôt solide, même si, on va le voir après, il y a de la nuance à mettre au milieu de tout ça. Donc, au total, ce seront près de 30 000 dollars qui ont été récoltés par Sodapopin dans ce live-là, dont 21 000 par Amai. Et c'est là où vous voyez qu'en général, il y avait un gros effet boule de neige, 21 000 par Amai, 9 000 par le reste, qui s'est pris dans le jeu. Et il y avait vraiment un truc à l'époque sur Twitch, c'était cet effet boule de neige, où dès qu'un peu, tu sais, comme un train de la hype version sub, mais cette fois version don, c'est-à-dire que dès qu'il y avait commencé à avoir v'là les mecs qui donnaient, il pouvait y avoir des battles de top donateurs, il pouvait y avoir v'là les mecs qui pouvaient suivre le bail, etc. Ça permettait aux streamers de bien manger, d'ajouter du caviar dans les pâtes. Pâtes et caviar, je sais pas, ça fait bon ménage, mais vous avez capté le délire. Et bon, le streamer était au global bien ralas. Au total, ce seront 57 000 dollars de donations de la part de Amai pour Sodapopin durant la seule année 2013. Un des moments, d'ailleurs, les plus drôles par rapport à ça, c'est quand Sodapopin, je crois que c'était en live, demande à son père s'il est fier de lui, parce que bon, voilà, regarde, j'ai ramassé pas mal d'athunes, je vais pouvoir partir de la maison familiale. Son daron le regarde et dit, franchement, je sais pas. Le daron qui se sent peut-être mal à l'aise que des inconnus donnent des sous à son fils. C'est assez drôle quand même. On peut également retrouver un autre streamer qui se nomme Adzael, qui recevra également des dizaines de milliards, enfin des milliers de dollars, pardon, de dons de la part de Amai, avec un total entre les deux streamers répartis à plus de 100 000 dollars donnés. Et après, il y a également d'autres streamers qui ont reçu quelques milliers par-ci, tout ça. Au global, une des choses qu'on sait sur Amai, c'est qu'il aime le World of Warcraft et Hearthstone à l'époque, qui était un jeu encore en vogue. Bon, plus trop maintenant, même s'il y a toujours à solariser Hearthstone, mais à l'époque, c'était quelque chose de big. Et donc, du coup, les streamers Hearthstone pouvaient se mettre bien, et Amai, lui, il était sur les deux créneaux. Alors évidemment, de telles sommes ne passent pas inaperçues, et tout le monde s'enflamme sur les réseaux sociaux. Mais c'est qui ce Amai, tu vois ? C'est qui ce mec, machin, nan, nan. Et là, il y a plein de petits malins qui s'amusent, qui font des faux comptes Twitter, qui prétendent l'être, nan, nan. Il y a quand même un consensus global qui se crée, et je sais pas si c'est un consensus qui est autour, je sais pas, d'une simple légende ou d'un simple cliché, mais il y a plein de gens qui pensent que Amai est un milliardaire du Moyen-Orient. Un mec du Moyen-Orient, pété de thunes, qui se fait chier, et qui a envie de passer flex, ou en tout cas de faire plaisir à ses streamers favoris qui regardent pour se divertir. Parce que forcément, si on dit milliardaire qui donne des thunes, c'est forcément un prince Qatari, il n'y a pas d'Américains qui pourraient le faire. Non, en réalité, ça me fume. À l'époque, c'est rachat de clubs de foot, le Qatar qui investit partout, les princes du Moyen-Orient, les mecs riches, directement un mec à péter la kishita sur Twitch, c'est forcément un mec du Moyen-Orient. J'avais le passage, je m'avais fait un petit peu golerie. Néanmoins, parce qu'on aura quand même une bribe d'explications, même si on aura, enfin même à l'heure actuelle, on n'a toujours pas sa réelle identité, il y a Adzael, le deuxième streamer dont je vous ai parlé, qui poussera un petit peu la chose et qui, voilà, contrecarrera, contredira, surtout pas contrecarrer parce qu'on parle pas d'un plan machiavélique, mais qui contredira du coup cette version du prince du Moyen-Orient et qui expliquera qu'au global, non, non, c'est pas un milliardaire, c'est pas un mec du Moyen-Orient, c'est juste un homme extrêmement riche qui se divertit en donnant des grosses sommes aux streamers et qui veut les voir réagir, voir le tchat s'enflammer, voir d'autres gros donateurs suivre le pas, etc, etc. C'est un mec qui kiffe cette adrénaline-là et qui est posé devant son PC et qui aime voir les réactions des gens très contents, d'autres qui sont hypés et comme je vous l'ai dit, des gens suivre et lancer en quelque sorte une vague à partir de sommes qui pour lui sont dérisoires mais qui pour le commun des mortels est absolument énorme. Mais il n'y a pas vraiment de bénéfice économique dedans. D'ailleurs, pour la petite histoire, et là certains s'en rappelleront, en 2015, le fameux Amai débarque en France et commence en grande pompe, d'accord, énorme comme ça, en offrant près de 70 000 euros au streamer Liberto. Et là, il y a plein d'autres streamers français qui reçoivent également comme ça des dons, le blédard et bien d'autres. Mais ça commence à sortir un petit peu le caca parce que comme le blédard l'a expliqué dans une vidéo, le Amai français qui vient donner plein de thunes, il n'y a pas beaucoup de points communs avec le Amai américain. Le mec se crée un Twitter, affirme que c'est lui, demande au streamer de valider et de faire passer l'image que c'est lui, écrit full en SMS, etc., dans des termes un petit peu pas ouf, commence à dire « Ouais, vous, vous êtes des pauvres, moi, c'est rien pour moi, ça, c'est 3 minutes de travail, tiens 15 000 euros ! » Autant vous dire que des têtes, mon pote, il en a fait tourner. Et sauf qu'en réalité, quand on a creusé un petit peu, il a quand même semblé que c'était un donateur avec de fausses cartes bleues volées achetées sur le deep web. C'est des fausses cartes bleues volées. Alors, en réalité, je voulais faire un très rapide. C'est des mecs qui vont sur le deep web, achètent des cartes bleues volées, je sais pas, par dizaines peut-être, et qui font des tests comme ça pour faire des dons. Elle passe pas, tiens, une autre, elle passe pas, tiens, une autre, elle passe pas, tiens, une autre, elle passe, putain, 10 000 dollars ! Et en réalité, peut-être même, tu vois, si t'as envie de creuser le truc, ils se disent « Putain, si cette carte bleue place pour 10 000 dollars pour faire un don à l'autre con, bah peut-être que si je fais autre chose avec sur des grosses sommes, ils tombent sur la carte bleue de l'arène d'Angleterre, t'as peut-être moyen de te mettre bien. » Donc, la saga « Amail, le FR » n'a pas duré très longtemps, on a vite compris que c'était que un ou des bouffons qui s'amusaient à voler des petites cartes pour essayer de faire des dons, et souvent même mettent dans la merde les streamers, parce qu'à l'époque, sur Paypal et même bien d'autres sites de dons, quand tu faisais un litige, quand tu te prenais un litige, Paypal et compagnie, ils s'emmerdaient pas, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils te mettaient des frais et tu pouvais avoir des frais de plusieurs dollars pour chaque montant, enfin chaque opération. Je crois que ça pouvait monter même à 7, 5, 7 dollars par opération. Et donc, du coup, imaginons quelqu'un est venu, veut faire son Momo à maille avec une fausse carte et te donne 15 fois 10 dollars. Et bien, tu pouvais faire 15 fois 7 dollars de litige, enfin de frais par litige. Donc, tu fais 15 fois 7, ça fait à peu près 100 balles. Et donc, tu te retrouves à être dépouillé de la somme qu'on t'a donné et à devoir payer 100 balles en plus. Et encore, à l'époque, en 2015, 14, c'était marginal comme activité. Va appeler Paypal pour leur expliquer la situation et leur dire vos frères, les mecs, comment dire ? Je suis en train de regarder l'heure et c'est l'heure où vous me mettez dans la merde, les gars. Bref, voilà. Fin de l'histoire du hamaï français. Le hamaï américain, au final, on ne saura jamais trop autre chose sur lui à part ce que Hadzael avait avoué ou en tout cas dit c'est que ce n'est pas un homme du Moyen-Orient, simplement un riche homme d'affaires qui s'amusait à vouloir créer de la hype, à vouloir faire plaisir à des streamers qui kiffaient, à vouloir créer, du coup, comme j'ai dit, l'engouement, faire en sorte qu'il y ait d'autres donateurs, se divertir de cette manière. Bon, si c'est quelqu'un qui a trop d'argent, j'ai envie de te dire, why not ? Au niveau du hamaï français, bon, c'était juste des momos débiles qui faisaient n'importe quoi et d'ailleurs, je crois que Bibix et Liberto ont d'ailleurs remboursé les dons qu'ils avaient reçus pour éviter d'être dans la merde, quoi. D'ailleurs, petite, je vous la mets comme ça en plein milieu, ce genre de faux dons à l'époque était très, 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 très fréquent et je crois que notre pote Riri, lui, il y avait bien, bien cru. Malheureusement, François Hollande, t'avais pas vraiment donné un million d'euros, quoi. Partons sur notre deuxième gros donateur, les amis, et là, on s'attaque à Motar2K. Motar2K, ce mec s'est illustré parce qu'il y avait une particularité, c'est qu'il visait le monde de l'eSport et notamment CSGO. Et en 2014, CSGO, c'était déjà pas mal, etc. Il y avait déjà des majeurs, des mecs sympas et sa première cible, entre guillemets, ce sera Pasha Biceps, un joueur pro du jeu à l'époque à qui il donna plus de 50 000 dollars avec une première donation de 15 000 et une réaction, bon, classique, tu kiffes. Là, le schéma se répète, mania du pétrole, Moyen-Orient, rumeurs et compagnie. En réalité, personne connaît vraiment sa personnalité jusqu'au jour où il sort un post sur HLTV. HLTV qui est un forum dédié à CSGO, un site et compagnie. Je me permets juste avant de qu'on parle de ce truc de HLTV, de son post en rapide, Pasha Biceps là, l'ancien joueur pro CSGO, c'est devenu un mec qui fait de l'UFC en Pologne et qui se la donne un truc de baiser. Donc Pasha Biceps, il était connu pour avoir un gros biceps et là, il était dans la cage il y a quelques jours. Il y a des photos qui sont sorties d'après son combat. Disons que le mec qu'il a affronté, je ne connais pas son niveau mais il s'est seulement fait goumer mon frère. Voilà pour une petite anecdote from joueur pro CSGO tout combattant de MMA. On peut continuer. Et en gros, le post qu'il a posté serve à contredire certaines des choses et puis il arrive et en substance il dit il y a beaucoup de gens qui pensent qu'avec mes donations je suis une attention war que j'ai envie qu'on fasse attention à moi de me faire remarquer des trucs comme ça mais il dit si moi je suis vraiment une attention war je prendrai ces 15 000 ces 20 000 dollars j'irai à Vegas j'irai en boîte de nuit je pèterai des coupes de champagne je rentrerai avec des filles je ferai des dingueries dans ce style sauf qu'à l'heure actuelle c'est pas ce que je fais je vais juste chez des streamers je leur balance un peu de kichita je crée un petit peu pareil de hype et de remous ça fait donner également les autres ça crée des moments exceptionnels et puis c'est tout il a dit je n'essaye pas d'être le Dan Bilzerian de CSGO c'est pas vraiment le but et en réalité si j'avais vraiment voulu faire la attention war j'aurais pu procéder différemment en soi c'est pas complètement faux en plus il explique que s'il a vidé Pacha au moment de ses dons c'est parce qu'il explique qu'il avait le sentiment que Pacha était quelqu'un de réel et que ses sous servira à aider pour de vrai sa famille et il me semble que Pacha lui était père de famille et tout ça machin donc tiens petite kichita max tu es père de famille ça va t'aider etc même si t'es un père de famille joueur pro alors en 2014 je pense pas que les joueurs pro touchaient non plus des milliers des cents en soi il y avait quand même un petit peu de réflexion ce qui veut dire c'est que je l'ai pas donné au premier golemont qui passe et qui hurle tu vois genre non il y avait un petit peu de réflexion dans le fond pourquoi pas bref grosso modo il termine un peu son poste en démontant de trois trucs et c'est surtout pour se justifier pour expliquer qu'il fait ça pour le kiff que ça sert à rien de s'énerver que ça sert à rien d'inventer que non il va pas se lancer dans le stream derrière parce que forcément tu pourrais penser tiens un riche qui veut se faire remarquer qu'on voit son nom partout chez des gros streamers chez des gros mails peut-être qu'lui même va streamer derrière et que les gens iront voir pour gratter des thunes comme des connards non c'est pas le cas et à l'heure actuelle ni Amai ni Motartouké ne se sont mis à streamer derrière et d'ailleurs je ne sais pas ce qu'ils deviennent je sais pas s'ils continuent à balancer Kichtamax en 2020 2021 2019 mais en tout cas c'est le cas d'autres et là on va parler vite fait de King Mascot et là King Mascot notre troisième larron du jour est rentré dans la légende de Twitch qu'un court instant parce qu'après derrière il s'est fait détrôner bien sûr mais King Mascot est rentré dans la légende comme la plus grosse donation jamais effectuée sur le site donc un jour il arrive chez un streamer Fortnite qui s'appelle Exotic Chaotique le gars arrive et il balance à Exotic Chaotique en une fois 75 000 dollars 75 000 dollars en une fois et Exotic Chaotique à ce moment là c'était un streamer je crois même joueur compétitif Fortnite qui avait gagné 2-3 trucs un peu de cash price Fortnite venait d'arriver les sous étaient partout il pète sa tête franchement il pète sa tête mais franchement moi si j'avais reçu 75 000 dollars ce crâne il aurait été sur le mu t'entends le coin de cette table en bois là frère j'aurais pété ma tête aussi et j'étais content de prendre un petit exemple récent d'accord 2019 d'une grosse donation pour illustrer que effectivement ça a pu toujours exister même récemment même si comme je vous l'ai expliqué ça a décliné entre temps Twitch est arrivé à introniser les cheers à introniser le fait d'offrir des subs donc maintenant en réalité il y a des gros subs gifteurs mais beaucoup moins de gros donateurs les streamers maintenant recevoir beaucoup beaucoup moins de sous sur leur Paypal directement à la rigueur quelqu'un qui veut faire un vrai don d'argent il reçoit un cheer et puis même franchement pour la convivialité du stream pour le chat pour le tout même moi en tant que streamer je me permets c'est 100 fois plus agréable de recevoir des subs que de recevoir de l'argent direct d'ailleurs moi j'ai désactivé par exemple mes dons bon il reste la possibilité de me faire des cheers mais j'en reçois pas donc c'est tant mieux mais futu d'époque c'est vrai que ça pouvait être agréable tu dis ah tu recevais tes sous directement machin sur le Paypal ça faisait plaisir maintenant qu'est-ce qu'il reste en termes de vraies donations il reste toujours sans doute des mecs à l'inter etc pas de grosses personnalités qui ont fait légendes comme des Amard des Amai des Motartouké ou alors des King Mascot mais plutôt des gars qui vont des fois le faire pour le divertissement et là je pense par exemple à MrBeast voilà MrBeast qui était à y balancer 40 000 dollars à un petit streamer pour voir la réaction mais MrBeast lui frère MrBeast si le matin à son réveil il a pas donné 100 dollars à sa brosse à dents il se sent pas bien le frère que des vidéos il balance des quichetas on en peut plus gros MrBeast à l'américaine là il avait fait une vidéo où il avait la main il avait mis des inconnus la main sur un paquet d'un million de dollars c'était le dernier qu'il achetait qui gagnait c'est un baiser il y avait également Cyril bien sûr en France les trolls de streamer mais c'était un moyen différent de le faire moi je donnais 2 dollars pas 5000 quoi donc au grosso modo vous le comprenez à l'heure actuelle les donations ça reste du soutien ça reste une possibilité chez beaucoup de gens pour passer un message un son un truc mais au global c'est surtout devenu soit un moyen de pouvoir aider par exemple des événements caritatifs The Event les trucs pour la Croix Rouge etc etc c'est vraiment à ce moment là que la chose est portée ou alors c'est devenu un truc un peu de niche pour des créateurs de contenu qui ont envie de se faire plaisir en provoquant des réactions en réagissant en faisant kiffer etc etc et je pense que au global ça referme un peu ce chapitre des grosses donations sur Twitch et même de la donation sur Twitch qui est carrément passé au second plan par rapport à la plateforme qui a réussi son pari à savoir faire en sorte que ces flux d'argent arrêtent d'être externalisés et de passer en dehors du juron de son contrôle en gros de la plateforme alors que maintenant tout est centralisé et tout passe par Twitch que ce soit les subs les dons via lead cheers les pubs etc etc maintenant c'est un réel format clé en main de la même manière que maintenant il y a des opérations commerciales qui sont dans un tableau de bord qui permettent si tu stream par exemple une heure sur un jeu en tout cas ça de pouvoir prendre un petit billet des trucs comme ça et encore une fois de centraliser le tout alors je sais pas si tout centraliser sur Twitch c'est bien ça donne beaucoup de pouvoir à la plateforme je sais pas si c'était mieux en 2013-2015 à vous de me dire quelle est l'époque de Twitch que vous avez préféré si vous avez connu 2013-2015-2014 même 2016 où à l'époque il y avait beaucoup de battles de grosses donations le chat réel c'était vraiment qu'à ça c'était beaucoup moins les subs ou alors si vous trouvez le montage actuel ou en tout cas ma façon de fonctionner actuelle peut-être plus saine peut-être plus sympa et peut-être moins porté sur cette course directe à l'argent même si je vais pas te cacher un show H1 et ses 25 000 30 000 subs en tous les mois on va dire qu'il est bien le frérot show je dirais pas que c'est moins porté sur l'argent je dirais que c'est différent et ça fait moins surtout cette course à donations et c'est vrai que ça fait moins tiens je suis un viewer je te donne 500 balles 400 balles 300 balles c'était cool à une époque mais je pense que c'est bien que ce champion se soit refermé c'était Zach les amis j'espère que cette vidéo vous a plu c'est le cas n'hésitez pas à me dire en commentaire et je vous dis à la prochaine les amis bisous